Comment bien rendre l'immensité dans vos peintures de paysages ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est en plein air, on est dehors dans un paysage, un immense paysage. On est à côté de Percé, ça s'appelle la Pointe de la Paix, donc on est dans l'anse de la Pointe de la Paix. On se régale parce que vraiment, c'est des paysages magnifiques ici, c'est un paradis pour les peintres. Et alors, donc justement, je voulais vous parler, lorsqu'on se retrouve dans des paysages immenses comme ça, où c'est vraiment très très grand, comment mettre en valeur cette immensité sur vos tableaux. Mais avant de vous donner ces petites techniques-là, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir un e-book gratuit. Il y a aussi des mini-formations, et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si vous l'aimez. Et donc, je vais vous donner tout de suite cette technique, cette façon de faire qui est utilisée, bien sûr, par tous les artistes peintres. Alors souvent, on est sur la plage, il va y avoir une cabine, une barque, des personnes. Il y a des éléments qui sont importants, qui deviennent le sujet du tableau. Mais là, le sujet du tableau, c'est vraiment la plage, avec son immensité. C'est très très grand, il n'y a rien. À part des bandes d'algues, l'océan, des rochers au loin, un paysage très très loin, il n'y a rien, un avant-plan qui va nous donner un peu plus d'intérêt dans le tableau. Donc, ce qu'on a fait ressortir, c'est le sujet, c'est cette immensité. Alors, voici quelques points qui vont vous aider à représenter cette immensité. Ça va commencer avec le format du tableau, le format de la toile. Si vous faites ça sur un petit format, ça ne rendra pas vraiment cet effet-là, cette impression-là. Il vaut mieux prendre un très grand format. Vous pouvez le faire sur un petit format, comme moi ici, si je le fais, c'est une petite pochade, un petit tableau, vite fait, qui va me servir de modèle pour faire le grand après, vous voyez. C'est juste pour placer mes éléments en mémoire. Mais il vaut mieux le faire sur un grand tableau, un très grand tableau. Ensuite de ça, il y a l'orientation du support de la toile. Si vous avez un paysage, comme ici, qui est assez panoramique, il vaut mieux utiliser ce sens-là, panoramique de la toile, plutôt que de le mettre en format portrait. Donc, il vaut mieux que ce soit en format paysage, à l'horizontale. Et si vous trouvez une toile qui a justement une forme un peu plus étirée, c'est encore mieux. Le point suivant, ça va être la position de la ligne d'horizon. Bon, je le dis tout le temps, si vous voulez donner de la profondeur dans le tableau, il vaut mieux avoir une ligne d'horizon plus bas. Et là, ça a encore plus son importance. Si vous mettez une ligne d'horizon très haute dans votre tableau, vous allez montrer plus ce qu'il y a près de nous, à nos pieds. Ces algues, ces rochers, ces pierres, c'est bon. Si vous avez justement un sujet en avant, une barque, une souche de bois, quelque chose qui va prendre de l'importance dans le tableau et qui va nous faire oublier l'immensité. Mais si au contraire, vous voulez renforcer cette idée d'immensité, il vaut mieux mettre la ligne d'horizon le plus bas possible et ça va donner plus de profondeur. Ça va donner vraiment l'impression que votre paysage là-bas, les collines au fond sont très, 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 très loin. Un autre point important, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais le redire ici aussi, ce sont les valeurs. Donc, si vous voulez donner cette impression d'immensité, eh bien, on va utiliser les valeurs en éclaircissant, en palissant au loin tout ce qui est censé être foncé. Si par exemple, vous êtes un petit peu en contre-jour et que vous avez les falaises là-bas au fond, la colline là-bas au fond qui est très foncée sous vos yeux, dans la peinture, vous allez devoir l'éclaircir, la pâlir pour l'éloigner encore plus, pour donner cette impression que c'est loin. Puisque à la base, dans les contrastes, tout ce qui est près de nous est plus contrasté, tout ce qui est plus foncé près de nous, tout ce qui est dans l'ombre près de nous va être beaucoup plus foncé et tout ce qui est dans l'ombre au loin va être beaucoup plus pâle. C'est une règle et là, il faut encore plus l'appliquer. Si vous avez des rochers ici à côté de nous, puis des rochers là-bas, les mêmes rochers, vous avez des parties luminées et des parties dans l'ombre, eh bien, cette ombre près de nous sera plus foncée que la même ombre là-bas au loin. C'est pas mal la base. L'autre point aussi qu'il faut utiliser pour donner cette immensité, cette impression d'immensité, ça va être les couleurs. Les couleurs au loin devront être refroidies. Encore une fois, si vous avez ces fameux rochers près de nous et les mêmes rochers là-bas au loin, ces rochers ici près de nous sont orangés, dans des bruns rouges orangés, là-bas au loin, vous allez devoir modifier cette teinte en les rendant plus froids. Donc, l'oranger devient rose, du rouge avec du blanc, vous voyez. Vous rajoutez un petit peu de bleu pour le refroidir aussi, pour l'éloigner, donc ça devient un petit peu plus mauve. Si la forêt de sapins qui est près de vous est d'un vert, ce même vert, ces mêmes sapins, au loin, doivent être d'un vert plus bleuté. Vous allez encore une fois les refroidir. Comme on les a pâlies avec les valeurs, on va les refroidir aussi avec les couleurs. Ça va donner cette impression d'éloignement. Eh bien, tout ça, toutes ces choses-là que je viens de dire, ces points-là, surtout au niveau des valeurs, des couleurs, et il va falloir les exagérer, beaucoup les exagérer. L'autre point aussi, ça va être les détails, la taille, la dimension des détails. Les détails que vous avez près de vous doivent être grands, gros, bien entendu, mais au loin, doivent être plus petits, on est d'accord. Mais on ne va pas faire des gros cailloux devant et des petits cailloux au loin. Non, c'est plutôt dans l'esprit de... Vous voyez, vous avez les bandes de sable sur la plage, des fois, elles sont plus pâles, des fois, elles sont un peu plus foncées. Ou bien, vous avez, comme ici, nous avons des bandes d'algues, d'algues séchées sur le sable. Eh bien, toutes ces masses d'algues, ça fait une grande masse, près de nous, c'est une grande surface. Et là-bas, au loin, ça fait des petites lignes très minces, très, très minces. Faites attention, encore une fois, à garder la hauteur très basse. Les rochers qui sont près de nous, qui sont très hauts, eh bien, là-bas, au loin, ils deviennent très, très loin, très bas, très minces. Gardez cette impression-là de le faire très mince. Parce que sinon, si vous voulez, on va dire, vous avez l'intention de montrer tout ce qu'il y a là-bas, la ligne de rochers, la ligne de forêt, peut-être quelques maisons, si c'est très loin, vous allez avoir tendance à l'agrandir en hauteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, il faut le garder très, 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 très mince et ça va donner cette impression de lointain. Là aussi, c'est une exagération qu'il faut faire. Tous ces points-là sont très importants et il va falloir, on va dire, les interpréter plutôt que de les faire comme on les voit réellement. Il faut arriver à penser à faire ces choses-là au moment où on fait le tableau et ça va vous donner cette impression d'immensité encore plus importante que ce que vous avez sous les yeux. Et qu'est-ce qui se passe ? Votre tableau, il devient plus spectaculaire et donc même si on n'a pas une barque en avant-plan, une cabine ou un personnage, vous allez avoir quand même un tableau qui va avoir un côté très pittoresque, très spectaculaire et très intéressant. Voilà, c'était ces petites choses-là que je voulais vous dire aujourd'hui, dont je voulais vous parler et qui j'espère vont vous aider à augmenter, à impacter le côté spectaculaire de vos tableaux de paysage. Voilà les rochers qu'on souhaite faire plus rosés pour les refroidir et non pas orangés. C'est rosé, c'est très mince, c'est très pâle. Les verres au loin sont très froids et bleutés et ils sont pâles. tandis que les rochers plus près de nous ils sont plus chauds. et les verres plus près de nous aussi, ils sont plus chauds. Les ombres dans les rochers au loin sont toutes douces, sont pâles, ne sont pas très contrastées. tandis que les ombres plus près de nous sont plus contrastées, sont plus foncées. le sable il est très pâle au loin là-bas. Il est plus coloré ici en avant de nous. La mer, on va la faire un peu plus foncée, la même que le ciel, tout ça, on va remplacer l'horizon. Alors très flou là-bas, elle va être plus marquée ici et puis on va faire vraiment plus d'effets sur les avant-plans. Il ne faut pas oublier de laisser sécher aussi tout ça. bien. Alors très très mince les arrière-plans là-bas, très mince, très mince. Alors les algues, quand il y a des algues là-bas au loin, ça nous fait des petites tâches très minces comme ça, des petits changements de teintes très très subtils. Tandis qu'ici on se retrouve avec des marques beaucoup plus importantes. Les algues, les algues sont à plage, voilà très très fortes ici. Texture, rochers, pierres. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on donne aussi la profondeur dans la mer, pareil avec... Voilà, les couleurs plus fortes en avant, plus prononcées. ... 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